Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui à faire un tuto très facile pour les débutants et qui se trouve assez utile, surtout en ce moment. Le bonnet on l'a déjà fait, l'écharpe, bon c'est pas compliqué, il faut juste un peu de tissu c'est tout. Et si on faisait les deux en un ? Salut c'est Jupy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ce projet, c'est pas compliqué du tout, je vais vous montrer de A à Z comment faire. Et je vous conseille bien entendu de prendre un tissu tout doux. L'avantage c'est que vous pouvez utiliser vos chutes de tissu, donc ça c'est plutôt pratique. Et vous allez voir qu'on va pas en avoir pour très très long à réaliser ce petit projet bien sympathique. D'ailleurs, on peut l'adapter pour toute taille. Bref, je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Pour les informations en plus, n'oubliez pas de regarder juste en dessous dans la barre de la description parce que c'est là où j'ajoute les infos pour vous aider, tout simplement. Voilà voilà, je crois que j'ai tout dit. On y va ! Et n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur la cloche pour pas rater mes vidéos parce que j'ai fait plein de tutos et de trucs sympas autour de la couture. La broderie, le dessin, la couture, déformation, ça fait déjà pas mal. Alors, je vais t'expliquer sur ce bout de papier comment tu vas pouvoir faire pour dessiner ton patron. Tu peux bien sûr reproduire le patron d'abord sur une feuille pour ensuite le reporter sur le tissu. Si tu te sens plus à l'aise, tu peux directement le reporter sur le tissu. Mais attention cependant à ne pas se tromper ! Tout d'abord, on va avoir une bande qui va être d'une largeur de 16 cm. Et cette bande, elle va être assez longue puisqu'elle va représenter l'écharpe, qui va être d'une longueur de 92 cm. Ah oui, ce que je vous mets, il y a les marges de couture qui sont comprises dedans. Donc en gros, on va avoir un premier rectangle comme ça. On va devoir également faire un autre rectangle, simplement pour que ça nous fasse la capuche. Donc le deuxième rectangle va être simplement un carré qu'on va dessiner ici, qui va faire 36 cm. Voilà, donc à partir de là, on a la base. Mais pour que ça ressemble plus à une capuche, ici c'est l'avant tout simplement. Et ça, c'est l'ouverture de la capuche. C'est ce qui est ouvert en gros. Puisque juste derrière, on a le deuxième pan de celle-ci. Ok ? Donc on va devoir casser les deux angles. Celui-ci, on va mesurer, aller environ 8 ou 9 cm. Ici pareil, 8 à 9 cm. Et on va simplement casser l'angle afin de faire un arrondi. On va faire pareil ici, à 3 cm. Et on va casser l'angle. Voilà. Ce qui va nous faire simplement un arrondi afin d'avoir une jolie capuche. Bien sûr que cette ligne, elle n'existe pas. Donc pour résumer, une fois que tu as dessiné ça, et bien ces morceaux de tissu, il va falloir que tu le coupes. Parce que ça et ça, c'est rassemblé. C'est en un seul et même élément. D'accord ? Donc en gros, hop, on va faire comme si ça c'était le tissu. Voilà. Donc ça, c'est un seul et même élément. Et on va devoir couper 4 fois. Tu peux choisir d'utiliser seulement 2 tissus pour le tissu principal, et 2 pour la doublure. Sachant qu'en fonction des tissus que tu as utilisé, tu peux avoir une espèce de capuche 2 en 1 réversible. Tu peux utiliser autant le tissu principal et autant la doublure. Et ça, c'est plutôt sympa. Et donc cette taille-là, avec ces mesures-là, c'est les mesures que j'ai prises sur ma tête. Donc c'est pour les adultes, hommes ou femmes, c'est pareil. Voici un autre dessin que j'ai dessiné pour que tu comprennes mieux à quoi correspond quoi. Donc ici, on a les 2 pans qu'on retrouve qui sont ici. Où là, on a justement ce qu'on dessine sur le patron, mais en réalité qui n'existe pas, puisque ce morceau sera en une seule fois. Là, c'est pareil. Donc voilà à quoi ressemble mon patron une fois que je l'ai terminé. Si tu as un petit doute concernant la dimension, si tu penses que ce n'est pas suffisant, ou si justement tu ne sais pas trop sur quoi te baser, imagine-toi qu'ici tu as la partie de la capuche. Moi, je préférais faire vraiment une grande capuche. Par contre, personnellement, je me rends compte que l'écharpe, pour moi, n'est pas assez large. Donc je vais rajouter quelques centimètres, peut-être 3-4 centimètres en plus, afin d'avoir une grande et large écharpe. Du coup, comme je le disais, si tu ne sais pas, tu prends simplement une capuche qui t'appartient. Alors moi, la capuche que je vais déposer là, c'est une capuche qui est trop courte. Le problème, par exemple, que j'ai avec cette capuche, c'est qu'elle est vraiment trop petite. Ma tête, elle rentre dedans, mais elle ne tient jamais. Mais là, ce n'est pas assez long, en fait, parce que ça tire un peu trop. Bref, j'ai plein de soucis avec cette capuche. Alors, c'est là où tu peux te rendre compte des choses, et de modifier si nécessaire. Sachant qu'aussi, on a les marges de couture ici, qui sont comprises dans la capuche. Donc, à toi d'adapter en fonction de ce que tu souhaites. Pour ma part, c'est bon, je n'ai plus qu'à couper. Bien sûr que le pli, j'ai utilisé dans la pire du tissu, ça, je vais le découper également. Voilà, et ensuite, tu peux couper dans le deuxième tissu, qui, pour moi, est le tissu principal. Une polaire peut faire tout à fait l'affaire. Je vous invite à même regarder jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez reconnaître un chaperon célèbre. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, moi, j'ai dû couper simplement le tissu, parce que je n'avais pas assez de tissu dans celui-là, vu que c'est une chute. On s'adapte avec les moyennes du bras. D'ailleurs, ces petites chutes, je vais les réutiliser et je vais vous montrer ce que je vais en faire tout à l'heure à la fin de la vidéo. Allez, maintenant, c'est parti pour la couture. Du coup, il faut coudre, on peut commencer par celui qu'on veut, bien sûr, mais on va devoir coudre le tissu principal avec le tissu principal, endroit contre endroit, et pareil avec la doublure. Et en fait, on va coudre une première couture qui va rassembler les deux pièces, c'est-à-dire qu'on va coudre au niveau de l'arrondi qu'on a fait tout à l'heure. D'ailleurs, le seul arrondi de la capuche qui est celui-là. On va coudre ici à 1 cm du bord et pareil pour la doublure. Une fois que c'est bon, on va venir ouvrir l'intérieur de la capuche, peu importe. On va ouvrir et mettre les deux pans de chaque côté. On voit déjà quelle forme a la capuche. Et on va faire la même chose en mettant endroit contre endroit, donc les coutures vers l'extérieur, en superposant et en alignant bien toutes les coutures entre elles. C'est-à-dire, ici, on a le milieu dos, donc c'est-à-dire au niveau de la nuque, au milieu de la nuque. On va mettre une épingle afin de bien aligner les coutures. Alors attention en cousant deux tissus différents, surtout quand c'est du tissu un peu poilu comme ça ou voire même du velours, parce que du coup, là, c'est deux tissus différents, donc assez glissants. Il vaut mieux prendre bien le temps de bien aligner les coutures et de bien épingler surtout avant plutôt que d'avoir des coutures qui ne sont pas alignées. Et là, du coup, c'est dommage. Voilà. Du coup, le but, quand on est là, c'est de coudre la capuche et de coudre tout le tour. Parce que là, peu importe où on démarre, ça va nous faire arriver de l'autre côté. Par contre, du coup, on ne va pas coudre tout le tour. On va laisser une ouverture afin de pouvoir tout retourner par la suite. Parce que si on ferme, du coup, on ne pourra pas la retourner et du coup, c'est embêtant. L'ouverture, il faut la laisser entre 10 et 15 cm. C'est suffisant pour pouvoir la retourner. Je vous conseille de laisser l'ouverture par ici. Donc là, on est au niveau de la nuque, dos de la nuque. Je couds bien la couture que j'ai là, comme ça, elle est bien alignée. Et je laisse une ouverture de environ 10 à 15 cm. Ça suffit. Là, je vais continuer à bien épingler parce que c'est un dessus qui bouge beaucoup. Alors, pour vraiment voir, j'ai mis la dose d'épingle. Je n'ai pas hésité parce que là, le tissu velours comme ça ou fausse fourrure, ça bouge énormément. Donc, je ne vais pas prendre le risque de ne pas en mettre et justement, que ça bouge trop par la suite quand je l'écoute. Et voilà ce que ça me donne. Alors, avant de retourner, il va falloir faire plusieurs choses. On va vérifier si toutes les coutures ont bien été prises parce que, comme vu que c'est un tissu qui bouge beaucoup, ça peut arriver que le tissu fourrure comme celui-là, par exemple, glisse et du coup, ça nous fait un trou involontaire. On va aussi devoir couper et dégarnir les angles simplement parce que quand on va retourner le tissu, il ne faut pas que le surplus de tissu là, il bloque et que ça nous fasse un angle tout moche. Donc, sans défaire la couture, on dégarnit l'angle comme ça. Voilà. Et on va également cranter l'angle qu'on a ici. Je vais retourner le tissu, on verra mieux. Voilà, ici, on a un angle et on va simplement cranter simplement pour que l'angle, en fait, il redevienne souple. Et c'est ainsi qu'une fois quasiment la mission accomplie, on retourne le tout, on met tout à l'endroit. On va pouvoir fermer l'ouverture qu'on a ici à la main. Ça dépend du projet, on peut aussi parfois le faire à la machine à coudre, mais là, vu comment est le tissu, je pense que c'est plus judicieux de faire à la main, sachant que là, ça gondole un peu, donc je vais absorber simplement le tissu pour qu'il soit bien positionné comme ça. Ça me fait des petits plis, en fait, mais c'est pas très grave parce que c'est à l'arrière. On va également pouvoir faire bien ressortir les angles. Donc ça, on peut mettre, par exemple, une réglate à l'intérieur et les faire ressortir comme ça à l'aide d'un outil, quoi. C'est pas très compliqué, c'est un projet super simple. Et alors, j'ai un truc trop, trop fun que je voulais vous proposer. Je mets la capuche pour vous montrer déjà ce que ça donne. Là, ça tire un peu avec le fer passé. Normalement, ça devrait un petit peu moins tirer. Avant de finir cette jolie capuche, ce que je voulais vous montrer, attendez, c'était ça ! Si c'est pas trop choupinou ! Alors, vous faites un truc comme ça pour vos gamins ou pour vos petits-enfants, mais ils vont vous kipper ! Dans un premier temps, on va faire, voilà, des trucs comme ça, c'est pas très compliqué dans les chutes de tissus. Un coup de ciseau et hop là, j'ai fait ça au pif. Ensuite, une fois la capuche positionnée, on va essayer de voir où est-ce que ça correspondrait le mieux, sachant que là, j'ai pas fermé encore derrière. C'est pour ça que je vous montre ça avant, c'est que là, une fois que je suis comme ça, je vais trouver l'emplacement idéal pour les poser. Voilà, pas à ce qu'elles pendouent comme ça, vous voyez, pas non plus qu'elles soient trop en arrière et que du coup, on les voit pas, c'est dommage. De bien les positionner ici, je vais faire en sorte à ce que de chaque côté, elles soient bien positionnées et que ce soit symétrique. Du coup, ce que je peux faire, c'est mettre des épingles, tout simplement, à peu près, bien sûr, sans se piquer le crâne parce que c'est quand même pas très rigolo. Là, par exemple, elle est un petit peu trop sur le visage. T'es cash. En plus, je fais ça toute seule, donc je vois rien. Le mieux, c'est de céder d'un modèle ou de moins de quelqu'un, quoi. Voilà, à peu près, c'est juste pour voir ce que ça donne et on va pouvoir passer un coup de fer également là-dessus parce qu'on voit que c'est pas super joli. J'ai pas encore repassé. On va pouvoir faire une ouverture ici. On va simplement couper en fait le tissu suffisamment large, mais pas trop pour insérer ça à l'intérieur. Ensuite, de l'autre côté, sur l'envers, on va coudre depuis l'intérieur et en fait, les oreilles, elles tiendront tout simplement comme ça, quoi. Voilà. Donc là, je vais passer un petit coup de fer à repasser, puis je vais fermer la couture et puis je ré. Alors moi, personnellement, je sais pas si je vais faire les oreilles parce que bon, c'est plus tellement de mon âge. Quoique, on voit tellement tout maintenant que... Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'était pas fait exprès de base. On est clairement sur ambiance, petit chapeau en rouge, le loup dans les bois, tout ça, tout ça. Bon bref, c'est rigolo. Si ça peut vous inspirer, eh ben ton mieux. Ce qui est pratique avec ce genre de projet, c'est que vous pouvez jouer avec les couleurs et surtout, pas forcément avoir de capuche qui soit incrustée sur une veste ou un manteau. Donc, c'est ça l'utilité en fait de ce projet. Donc, c'est cool. Vous pourrez retrouver les photos sur Instagram où là, je me suis bien amusée. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère aussi que vous me direz ça dans les commentaires. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501